Bonjour à toutes et tous. C'est parti, oui. Alors, vous avez déjà des fidèles, mon cher Sébastien, parce que j'en vois qu'ils ont déjà assisté à votre première masterclass. Et là, c'est la seconde. Et il y en a qui restent, je pense, ils passeraient la journée avec vous. C'est vrai. Ça ne marche pas, là. Alors, un peu de son pour Sébastien. C'est bon ? Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, puis re-bonjour au précédent. Alors, tout à l'heure, vous nous avez donné la recette secrète un peu de l'ISPAREN. C'est ça. Avec tout le monde est reparti, j'entendais, c'est génial, c'est comme ci, c'est comme ça. Et maintenant, nous allons parler, vous allez nous parler du macaron velouté. Le macaron velouté, pardon. C'est un peu, on s'en est parlé tout à l'heure, la consécration ultime du yaourt aux fruits. Une espèce, pour moi, de madeleine de Proust. Donc, c'est ce que vous allez fabriquer, je ne sais pas si c'est le bon mot, devant vous, devant nous, vous allez essayer de retenir pour faire encore mieux que Sébastien chez vous. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Sébastien, mais je suis sûr que vous le connaissez tous, c'est le directeur adjoint en charge de la production chez Pierre Hermé. C'est en gros le pilier de cette maison que vous avez devant vous. Je vous demande de l'applaudir et de l'encourager. Passez un très joli moment ensemble. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à tout le monde. Donc, on va commencer par réaliser la ganache au yaourt citron vert. Donc, du chocolat blanc, de la poudre de yaourt brassé, de la crème 35%, des zestes de citron. Et c'est parti. Donc, on va commencer à mettre le chocolat au bain-marie. Donc, le bain-marie, c'est une casserole avec de l'eau et on pose le cul de poule dessus. Et en fait, l'ébullition va faire fondre le chocolat avec la chaleur. Alors, ça ne marche pas. Petit problème technique. Merci. 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 Dans une autre casserole, je vais mettre aussi la crème à chauffer. J'ai fait les zestes de citron ce matin, zeste de citron vert. On le met au bain-marie, c'est juste pour le lancer à fondre, pour commencer à le faire fondre, parce que sinon, si on rajoute la crème dessus, on a des risques que le chocolat cristallise trop rapidement. Du coup, c'est pour lancer un petit peu le chocolat, pour accélérer la fonte du chocolat. Mais ça pourrait très bien marcher avec une crème très chaude qu'on verse sur le chocolat, ça marcherait aussi. En parallèle, je vais commencer à lancer mon biscuit macaron. Le biscuit macaron, c'est un temps pour temps, c'est de la poudre d'amande avec du sucre glace, avec une meringue italienne, blanc d'œuf et sucre cuit. Je vais mettre mon eau dans la casserole, toujours commencer par l'eau, ça évite de le mélanger après, parce que si on met le sucre et l'eau par-dessus, on est obligé de mélanger les deux éléments ensemble et ça risque de faire masser le sucre, enfin cristalliser le sucre et ça s'accroche sur les bords, puis après on vous dit dans les livres, avec un pinceau mouillé, nettoyez les bords. Mais si vous commencez par l'eau, il n'y a pas besoin de tout ça. Donc là, je prends mon temps pour temps avec une partie du blanc d'œuf qui est en proportion, que ce qu'on va mettre dans la meringue italienne, c'est 300 g de temps pour temps, 150 g de blanc d'œuf pour l'appareil et 150 g de blanc d'œuf pour la meringue. Donc je mets mon colorant avec mon blanc d'œuf et mon temps pour temps. Donc avec le macaron velouté citron vert, il y a deux coques, il y a une coque qui est blanche et une coque qui est verte, pour rappeler le citron vert en fait. Donc là, je mélange mon biscuit macarons avec mon blanc d'œuf. Donc la première partie de l'appareil, n'hésitez pas à bien le mélanger, vous pouvez le travailler, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de risque que le macaron retombe après cuisson, parce que là, on est juste sur la pâte où il y a beaucoup d'extrait sec et c'est une fois qu'on va verser la meringue dans le macaron qu'il faudra aller doucement dans le mélange. Donc là, je verse mon blanc d'œuf dans le batteur. Comme je me suis fait avoir avant, je vais déjà les monter un tout petit peu à la main, parce que comme il n'y en a pas beaucoup dans la cuve, je vais lancer le mouvement à la main. Donc là, j'attends que mon sucre monte à peu près à 115 degrés. Je vais commencer à mettre mon batteur à tourner et à 118, je vais couper et je vais verser mon sucre sur mes blancs d'œufs. Si tu veux, tu peux venir filmer. Merci. 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 Là, je suis à 115, je vais mettre à tourner. Merci. 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 Je laisse un tout petit peu à grande vitesse, je vais rapidement le mettre en vitesse inférieure pour laisser refroidir doucement la meringue. Là, je vais essayer de refroidir ma meringue, je vais mettre mon sirop de sucre sans le mettre à chauffer et je réutilise la même casserole pour éviter de faire la plonge. Je vais la laisser là en attendant, je vais faire ma ganache pendant ce temps. Donc la ganache, on a dit chocolat blanc, avec la crème qui a bouilli. Donc je vais verser la crème en trois fois, on voit que le chocolat n'est pas totalement fondu, la fonte a été amorcée par le bain-marie, mais ça suffit, comme ça la crème qui est bien chaude, il n'aura pas le temps de figer. Merci. 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 On va mettre 5 fruits. Je vais y rajouter les zestes. Là, vous n'avez pas l'odeur, mais le caméraman peut dire que ça sent bien le citron. Là, j'ai mis les poudres de yaourt. Ça, c'est des poudres de yaourt qu'on peut trouver sur Internet chez Sosa, le fournisseur. Il fait aussi des colorants, des arômes. Il y a deux poudres de yaourt différentes. Il y en a une qui amène le côté sucré et une qui amène l'acidité. Là, la ganache est terminée. On la débarrasse dans un bac avec très peu d'épaisseur. Il faut compter entre 8 et 12 heures de cristallisation. On peut lancer la cristallisation dehors s'il ne fait pas trop chaud. Et puis après, on peut la passer un peu au frigo. Moi, celle que je vais tout à l'heure pocher dans les macarons, ils l'ont faite ce matin à 4 heures au laboratoire. Et puis, je suis venu avec et elle est restée dehors. Elle a eu le temps de cristalliser toute seule dehors. On va reprendre l'opération du biscuit macarons. Donc ça, c'est fini. Là, j'ai ma meringue qui est encore un petit peu chaude, qui est à peu près à 40-45 degrés. Donc là, je vais prendre un tout petit peu de meringue. Comme pour la ganache, pour lancer le mélange, pour que ce soit plus facile à mélanger après. Donc là, la première corne, enfin le premier mélange, je n'hésite pas à bien mélanger, à bien lancer le mélange. Ce n'est pas grave si ça retombe, parce qu'il me reste à peu près les trois quarts de la meringue. Donc je n'hésite pas à bien nettoyer ma maryse sur le côté, pour qu'il n'y ait pas de pâte, la première pâte qui reste. Parce que souvent, on n'a pas nettoyé la spatule, et on se rend compte à la fin qu'il reste de la pâte et quand on veut mélanger dans l'appareil, c'est là qu'on fait retomber l'appareil à biscuit macaron. Donc là, on va attaquer l'étape de ce qu'on appelle le macaronnage. La meringue est encore mieux que ce matin. Et donc là, je mélange du milieu vers l'extérieur. Donc ce matin, j'ai expliqué pour le macaron hispan, c'était un macaron où il fallait qu'on ait une pâte assez épaisse, assez dure, parce qu'on recherchait au niveau du pochage qu'elle ne retombe pas trop pour qu'on ait la forme de l'escargot. Et là, au contraire, je veux un macaron beaucoup plus lisse, beaucoup plus souple, donc je vais plus travailler mon biscuit macaron. En fait, il vaut mieux s'arrêter et qu'elle soit un peu dure et se rendre compte qu'il faut la redétendre un petit peu plutôt que, dès le départ, la travailler très très fort et une fois qu'elle est liquide, elle est liquide, on n'arrivera pas à la récupérer. Donc là, je fais retomber la meringue, j'incorpore de l'air pour la faire retomber. Donc il n'y a pas réellement de nombre de tours de mains, de nombre de temps qu'il faut le faire, c'est à l'aspect visuel où on voit que ça a tendance à retomber assez facilement, ça se détend. Voilà. Avant de pocher, je vais préparer ma deuxième meringue. Je vais mettre les blancs d'œuf. Pareil, je commence à battre un peu parce qu'il n'y en a pas assez dans la cuve, sinon ça prend pas... ... ... ... ... ... ... ... ... Je vais prendre une poche à douille. Avec la douille, on est sur une douille de 8 de diamètre, on a fait un chablon, j'ai pris un petit cercle de 3,5-4 cm, j'ai tourné autour, c'est ce qui va me servir d'empreinte pour pouvoir pocher régulièrement. Je mets mon papier par-dessus. Pour ceux qui étaient là ce matin, on voit qu'on est sur un appareil qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus liquide. Là, comme j'ai un appareil plus liquide qui va continuer à travailler, je vais m'arrêter à l'intérieur du cercle pour qu'il continue à s'étaler. Je vais mettre quelque chose pour caler la feuille. Merci. 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 Merci, merci. 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 les tapoter un petit peu et la pointe disparaît donc là je vais mettre sur une échelle je vais débarrasser sur une échelle et là on va attendre à peu près alors ce matin j'ai fait la première démonstration il était 10h30 il est maintenant 13h20 et les macarons ils sont bons à cuire là ils collent plus on voit que si je pose mon doigt dessus ça colle pas donc je vais pouvoir les rentrer au four il faut compter à peu près une bonne heure entre rentrer au four après ça dépend ça dépend la température dans laquelle la pièce vous êtes mais il faut que le macaron soit quand vous mettez le doigt dessus soit sec sinon il risque d'éclater au four il on 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 donc là j'ai lancé mon deuxième sucre tout à l'heure je vais lancer ma deuxième méringue le temps qu'elle refroidit si je finisse de pocher toujours attention de pas mettre le thermètre ça touche le fond de la casserole et comme le fond de la casserole est en contact avec le gaz c'est toujours plus chaud que ce qui est à l'intérieur il faut vraiment prendre à la surface et donc là je reverse mon sucre sur les blancs d'oeufs et donc là je reverse mon sucre sur les blancs d'oeufs et donc là je reverse mon sucre sur les blancs d'oeufs et donc là je reverse mon sucre sur les blancs d'oeufs et donc là je reverse mon sucre sur les blancs d'oeufs et donc là je reverse mon sucre sur les blancs d'oeufs et donc là je reverse mon sucre sur les blancs d'oeufs et donc là je reverse mon sucre sur les blancs d'oeufs Je vais reprendre les macarons. Sous-titrage ST' 501 ... Je recommence la même opération, je tapote un peu la plaque pour faire disparaître la pointe. Je recommence l'opération de tout à l'heure, le temps pour temps. Le blanc d'œuf avec le colorant vert. Là, on est sur un colorant en poudre. Je détends mon colorant avec mon blanc d'œuf. ... 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 sur le macaron. ... 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 En fait, ce n'est pas un gage de non-qualité d'avoir une coque qui va être un peu plus molle que dure. C'est ce qu'on va y mettre à l'intérieur. Je vous le dis parce que ça nous arrive qu'on nous le fasse remarquer. Je vais prendre la ganache, je vais en mettre un tout petit peu pour la travailler le moins possible dans la poche. Et donc là, je viens garnir, je viens pocher au milieu. Ok. Ok. Donc une fois la démonstration finie, on passera avec des plateaux pour vous faire goûter le macarons. Donc c'est des macarons qui ont été faits hier en laboratoire et que vous allez goûter aujourd'hui. Donc la particularité des macarons chez nous, chez Pierre Armé, c'est qu'il y a beaucoup de garniture. C'est-à-dire que la garniture joue un rôle essentiel dans notre macaron parce que le biscuit macaron reste identique. Mais c'est la garniture qui va venir donner le goût au macaron. Donc c'est vrai qu'on a une tendance à être très généreux sur la garniture. Contrairement à certains de nos confrères qui, au contraire, mettent un petit peu de garniture pour coller, par exemple. Tout dépend de ce qu'on recherche. Et nous, notre guide, c'est la boîte, parce que c'est la boîte dans laquelle on les transporte. Donc si ça ne rentre pas, c'est que c'est trop garni ou s'il y a du jeu dedans, c'est que ce n'est pas assez garni. Donc à la production, tous les 10-15 macarons, ils testent dans l'alvéole pour voir si on est... Et pareil sur le pochage, parce que c'est une dresseuse automatique qui poche les macarons. Ils ont une petite règle et ils mesurent toutes les trois plaques, les macarons, pour voir. Parce que si on tape plus fort, ça s'étale plus. Et s'ils sont plus grands, après ils ne rentrent pas dans la boîte. Donc les macarons sont tous fermés à la main, parce que c'est ce qui permet aussi de mettre la pression et d'équilibrer quand on ferme. Parce que nous, on n'a pas encore trouvé de robot qui le faisait. Parce que suivant les textures de ganache, des fois, il faut plus appuyer, moins appuyer. Donc tous les macarons sont encore fermés à la main. C'est bien. C'est bien, mais... Voilà. 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 Comme tout à l'heure, ils vont passer. On va leur faire goûter si vous trouvez, sinon... OK ? Je teste ? Bon. Bien ? Bien. Merci. Donc les macarons veloutés infiniment en citron vert. Voilà. Donc si vous avez des questions, je suis là pour ça. Normalement, il y a un micro qui se balade. Je ne sais pas. Enfin, tout à l'heure, il y avait un micro. Ceux qui sont devant peuvent-être commencer à... Après, je ne vais pas entendre plus loin, mais... C'est entre 168 et 170 degrés, 14 minutes pour les petits fours. Et après, ça varie entre la taille, votre four. Mais chez nous, ça ne dépasse jamais les 18 minutes, voire 20 minutes pour les 10-12, les gros de 25 cm. Rebonjour. Rebonjour. Des fois, sur les macarons, ils ne sont pas tout à fait lisses, mais une pointe. Oui. On a beau tapoter, on a beau... C'est parce que votre masse est trop épaisse au départ. Il faut macaronner un peu plus pour que ça soit beaucoup plus souple. D'accord. Ce que vous avez vu, je n'ai pas beaucoup tapé. Enfin, je n'ai pas fait avec une force surhumaine. Et là, ils sont tous lisses. Donc, c'est vraiment votre macaronage... Enfin, il n'y a pas assez de macaronage. Il faut plus faire retomber votre meringue. D'accord. Merci. Je peux ? Bonjour. Re. Re. Bien vu. Est-ce qu'on peut... On utilise souvent de la poudre d'amande, mais on n'aromatise pas forcément les coques. Est-ce qu'on peut les aromatiser, à part café et chocolat, avec genre poudre de pistache plutôt que poudre d'amande ? Nous, on a fait des essais et ça n'a jamais été très concluant. C'est-à-dire qu'en fait, ça a tendance à faire craquer le macaron, malgré si on respecte le process. Donc, on a essayé pour éviter de mettre de l'amande, mais on n'a jamais réussi. En tout cas, le résultat n'a jamais été bon. D'accord. En fait, nous, quand on fait, par exemple, le macaron à la noisette, on saupoudre de noisette. Mais notre base reste la même, comme je le disais tout à l'heure. Merci. A tout à l'heure. Bonjour. J'ai une question sur les colorants que vous utilisez, notamment les colorants en poudre. Oui. Est-ce que vous êtes soucieux d'utiliser des colorants plutôt d'origine naturelle ? De plus en plus, oui. D'accord. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, à part encore le blanc où on est en train de travailler dessus, tous les autres sont non-azoïques et c'est que des colorants naturels. Par exemple, le vert, là, qu'on a utilisé ? C'est un colorant naturel. En fait, on travaille beaucoup à l'international. Donc, on a des boutiques en Corée, au Japon, et de toute façon, chez eux, ça ne passe pas. Donc, du coup, au départ, Pierre Hamet ne voulait pas en arriver... Enfin, il ne voulait pas changer la recette contre une réglementation d'un pays. Mais on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, la réglementation est venue européenne. en France. Donc, du coup, le macaron vert de chez Pierre Hamet, il y a deux ans, c'était un vert pistache, mais comme le sorti de secours. Aujourd'hui, ça ne sent plus trop... Enfin, ce n'est plus le même vert. Vous avez dit colorant non azoïque... Oui, oui. Et naturel. Et naturel. Merci. Excusez-moi, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut mettre plusieurs plaques de macarons dans le four ? Oui. OK. Nous, on cuit par chariot de 48. Oui, d'accord. OK. Non, mais même dans des fours traditionnels comme les nôtres... En fait, tout dépend... Enfin, après, ça dépend du matériel que vous avez. Oui. Mais peut-être qu'il faut enfourner à 180, parce qu'il va mettre 10 minutes à remonter après à 170. D'accord. Donc, nous, ce qu'on fait sur certains ateliers, on a des vieux fours. On enfourne plus chaud et le four descend et on le met après à bonne température. Il faut des plaques perforées peut-être aussi. Ça, ça dépend. D'accord. Il n'y a pas de règle. Là, j'ai cuis sur papier, plus là, il y a un revêtement silicone. Donc, en fait, ça change ma cuisson. D'accord. Ça met une couche supplémentaire de silicone. Après, il y en a qui cuisent directement sur plaque silicone, il y en a qui cuisent sur papier et plaque noire. Et c'est chaleur tournante ou non, du coup ? Là, on est sur chaleur tournante, mais ça marche aussi sur four à sol classique. D'accord. Après, sur four à sol classique, il faut peut-être mettre une deuxième plaque pour que le sol ne crame pas, ne cuisse pas trop vite le fond du macaron. D'accord. Merci. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Je veux savoir si on met moins de sucre, ça peut ou ça peut pas ? En fait, la recette du biscuit macaron, ça sera toujours de la poudre d'amande et une meringue italienne. Après, on peut un peu moins sucrer la meringue italienne, mais nous, on a désucré au maximum. C'est-à-dire que notre recette, nous, on peut pas aller en dessous au niveau du sucre. Après, tout dépend de ce que vous recherchez. Enfin, si vous voulez avoir un sucre qui soit pas brillant, mais qui soit moins sucré, vous pouvez mettre moins de sucre. Mais votre macaron, il sera ternes, il aura un côté un peu râpeux. Enfin, ça sera pas brillant comme ils le sont là. Bonjour. 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 Je voulais savoir si jamais c'est possible d'utiliser du vrai yaourt. Oui, mais en fait, le vrai yaourt, il y a beaucoup d'humidité. Du coup, ça va faire revenir très, très vite votre ganache, en fait. Votre ganache qui va faire détremper votre biscuit macaron. Mais oui, c'est possible. On l'a essayé avant de... Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut comme... Les clients souhaitent qu'il y ait quand même un côté croustillant sur le macaron. Si on met de la poudre de... Enfin, si on met pas la poudre, qu'on remplace la poudre par le yaourt, on a un biscuit qui devient très spongieux, en fait. Donc, du coup, ça marche pas. Mais oui, c'est possible. Merci. Ah, je trouvais bizarre que vous posiez qu'une question. Il y a d'autres recettes qui disent qu'on peut faire avec la meringue française. Est-ce que ça peut se garder autant que la meringue ? Pareil. En fait, la meringue française, nous, on trouve que ça a un côté beaucoup plus sec. Le biscuit est un peu plus sec que... Mais oui, c'est possible, ça existe. D'accord. Mais ça se garde exactement pareil que l'autre. Oui. Merci. Après, une meringue française, c'est plus facile à faire qu'une meringue italienne. Au niveau de la meringue, justement, il y a des fois, il y a des espèces de fils dans la meringue. C'est quoi, ça ? C'est parce qu'en fait, vous versez votre sucre cuit sur votre meringue avec un fouet qui va trop vite. En fait, le sucre est propulsé par le fouet et il part sur les côtés. Et donc, le blanc, après, ça fait des espèces de fils. Oui, c'est ça. Ce que vous pouvez faire, de manière très légère, c'est avec un chalumeau, réchauffer votre meringue. Parce que le sucre, il fond avec la chaleur. D'accord. Mais s'il y a des gros blocs, ça ne marchera pas. Oui, ce n'est pas des gros blocs, mais ça fait des espèces de fils. Ce qu'il faut, c'est avoir des blancs d'œufs qui soient assez montés au démarrage et verser la vitesse de rotation du fouet pour verser votre sucre. Et après, vous réaugmentez une fois votre sirop de sucre et mélangez avec le blanc d'œuf. En fait, sur des petites masses, ça le fait beaucoup. Par contre, si vous faites un plus gros volume, ça... Là, j'ai fait deux biscuits macarons différents, mais j'aurais très bien pu faire la meringue en une seule fois, la diviser en deux, faire mon premier mélange et mon deuxième mélange. Donc, c'est plus sur des petits... Oui, c'est ça. Mais là, je me suis fait voir ce matin, les blancs d'œufs, ils ne tournaient pas dans la cuve parce qu'ils étaient plus bas que le fouet, donc j'ai commencé à le monter à la main. Mais ce matin, j'ai eu ce phénomène-là, en fait. Donc, je n'ai pas bien gratté. Il y a une dame qui m'a donné pourquoi je n'ai pas gratté. Et si c'était grave, vous avez vu que non. Mais je ne l'ai pas fait, sinon j'aurais retrouvé des morceaux de sucre dans mon biscuit, en fait. Et le macaronage, vous avez juste pris du milieu, en fait, vers l'extérieur. Vous n'avez pas plaqué la pâte entre les parois du bol du cul de poule ? Non. Ça, c'est mytho aussi, en fait. C'est un truc... En fait, on a tous nos techniques sur le pochage. Il y en a qui pochent avec douille, il y en a qui pochent sans douille. Il y en a qui cuisent avec plaque doublée et d'autres plaques simples. Il y en a qui vous disent qu'il faut surtout cuire sur du papier silicone parce que sinon ça colle. On a vu que ça marchait comme ça. Ils ne sont pas qu'en sortir du four, mais j'ai un problème avec le four, là. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ne va pas vous faire confiance sur ce coup-là. Mais non, en fait, peut-être que de claquer la pâte, ça lui évite de faire 10 tours de plus parce que ça fait un... Enfin, ça la casse beaucoup plus vite. Je vais essayer comme ça. Mais surtout, il faut toujours partir du milieu vers l'extérieur. Même les mélanges de mousse, il faut prendre le milieu et remédier vers le bord, en fait. Parce que le bord est toujours plus froid, par exemple. Donc, du coup, vous refroidissez votre masse, vous refroidissez votre crème. Alors que si vous mélangez au milieu, les côtés figent. Enfin, commencent à figer et pas le milieu parce que vous le chauffez en le travaillant. Et du coup, c'est pareil pour quand vous avez dit que vous n'en mettiez qu'un petit peu de ganache dans la poche. Parce que la chaleur de la main... En fait, il faudra aller à l'école de Valrhona parce qu'ils sont spécialistes du chocolat. Je viens de votre part. Mais c'est pour amener le chocolat et la crème au même niveau de température. Si on le fait trop vite, on a des ganaches qui cristallisent beaucoup plus vite et qui tranchent après. C'est-à-dire qu'on voit la matière grasse qui sépare du chocolat. Après, il y a des gestes qu'on fait bêtement parce qu'on nous l'a appris en apprentissage. Mais d'entreprise en entreprise, c'est toujours les mêmes gestes qu'ils vous répètent. Donc, c'est que les anciens, ils n'avaient pas tout à fait tort. Mais c'est vrai qu'on mélange toujours la ganache en trois fois pour amener le chocolat. Parce que si on verse du très, très, très chaud sur quelque chose de froid, il y a un choc thermique qui se crée. Et apparemment, les molécules de grasse se séparent. Merci beaucoup. De rien. Re-bonjour. Re-bonjour. Déjà, je voulais savoir s'il fallait vraiment absolument des blancs vieillis. C'est qui qui... Oui. Non. Ça, ce n'est pas des blancs vieillis, par exemple, nous. Ce qu'on dit souvent, c'est soit très frais, soit abandonné dans un frigo. En tout cas, sur une meringue, c'est quand même mieux d'avoir des blancs qui sont un peu vieillis. D'accord. Parce que ça monte plus facilement. Et comme, de toute façon, il y a une cuisson, il n'y a aucun risque bactériaux, en fait. Ok. Par contre, je ne ferais pas une meringue, la meringue italienne de ma crème au beurre, avec des blancs qui ont 3 ou 4 jours dehors. Ok. Et sinon, vous disiez que vous faisiez des fois les colorations différentes avec une même pâte de macaron. Oui. Ben, j'aurais pu... En fait, j'aurais très bien pu prendre mon appareil à macaron blanc, le mettre dans un cul de poule, mélanger mon colorant liquide après tout doucement, mais après, il faut aller... Et du coup, il ne faut pas trop macaronner la pâte au départ ? C'est ça, parce qu'en fait, pour mélanger le colorant, je vais la travailler, en fait. Donc, il faut vraiment la prendre au départ et après, la mélanger. Ok. Tout doucement. Mais c'est plus difficile de faire prendre un liquide dans quelque chose qui est déjà souple, en fait. Il faut beaucoup plus mélanger pour que ça rentre à l'intérieur. Du coup, c'est là qu'il faut prendre de la poudre, en fait ? Oui. C'est mieux de le mélanger dans l'extrait sec au départ. D'accord. Surtout que dans l'extrait sec, on peut bien battre. Ça n'aura aucune... Ça ne va pas abîmer le produit après, parce que la meringue n'est pas encore rentrée dedans, en fait. Mais oui, c'est possible de faire 4 kg d'appareil à macaron très peu mélangé, puis après d'en faire du blanc, du jaune, du rouge et du chocolat. Et est-ce que la pâte à macaron peut être congelée ? On m'a posé la question tout à l'heure. Moi, je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas. Nous, on poche les biscuits. Si des fois, on n'a plus de ganache et qu'il nous reste des coques de biscuits, on les met au frigo jusqu'à 3 jours après qu'on refait la même série. Mais ça ne bouge pas. Si ça bouge, ça va sécher un peu, mais on réhumidifie avec un spray comme les sprays de jardin pour arroser les fleurs. On met de l'eau et on les arrose un petit peu pour qu'ils se réhumidifient. Mais par exemple, le macaron comme ça, comme le yaourt, même si c'est de la poudre de yaourt, ça reste assez souple. Vous allez voir, rien que le fait de l'avoir travaillé à la poche, elle n'a déjà plus la même texture qu'avant. Ça va reprendre facilement l'humidité, en fait. Donc, il n'y a pas besoin de les remouiller. Par contre, si on va y mettre ce qu'on a fait tout à l'heure, la crème au beurre, si je ne remouille pas, la crème au beurre, elle ne va pas apporter d'humidité au macaron, en fait. Ok, merci. Bonjour. Est-ce qu'on peut avoir la recette ? Alors, en fait, là, je n'ai pas amené de recette, mais il y en a déjà beaucoup qui sont sur le site internet. Enfin, sur internet, vous les trouvez. Et après, sinon, on a le livre du macaron. Enfin, on vend le livre du macaron. On en a deux modèles, enfin, deux séries au magasin. Et c'est les mêmes recettes que j'expliquais ce matin. Moi, dans les ateliers, les pâtissiers, ils ont les mêmes recettes qu'ici. La base du macaron, c'est la même, en fait. Après, c'est le colorant qui va changer. Donc, ça, par exemple, c'est une recette grand public que j'ai faite. Je ne sais pas... Enfin, vous verrez après avec la dame, là, la demoiselle. Mais c'est des recettes qui sont adaptées pour le grand public. Donc, avec des matières premières qu'on est sûr qu'ils vont pouvoir trouver, soit en grande surface, soit dans les supermarchés. Mais je disais tout à l'heure aussi à un monsieur, en fait, vous pouvez aller vous rendre sur le site internet de Pierre Armé. Vous pouvez poser les questions. Ben tiens, sur le livre, il y a marqué tel dosage, tel degré. Comment ça se fait que moi, ça fait ça ? Et puis, on a un pâtissier qui, quand il a le temps, il répond au mail en disant « Est-ce que vous avez bien fait ça ? Est-ce que vous avez bien fait ça ? » Ou alors, aller chez Mora pour trouver telle matière première ou... Oui. Sans colorant, ça ne pourra pas rester blanc. En fait, c'est comme quand vous achetez une glace vanille à Carrefour et je ne citerai pas de marque, elle est jaune. Moi, je n'ai jamais vu de vanille jaune, en fait. La vanille jaune, ça n'existe pas, c'est noir. Donc, quand nous, nos produits à la vanille chez Pierre Armé, c'est blanc, voire noir. Parce que la vanille, c'est noir, en fait. Donc, il y a les deux. Il y a les deux qui existent, oui. Mais, en fait, aujourd'hui, le client, et j'en fais partie aussi, on est guidé par des choses qu'on voit ou qu'on connaît. Mais si on revient à la source du produit, la glace vanille, par exemple, elle n'a jamais... Enfin, la vanille, ça n'a jamais été jaune. Et toutes les glaces que vous achetez en supermarché sont jaunes. La température, on cuit toujours à 168, 170. Qu'ils soient petits, gros, moyens. C'est bon. Bonjour. Bonjour. J'ai une question. Comment est-ce qu'on explique que parfois, à la cuisson de la coque, l'intérieur est creusé ? Parce que soit votre four était trop chaud, du coup, ça a décollé très vite, et après, ça a saisi la surface du macaron. Soit c'était pas assez macaronné, du coup, il y a beaucoup encore d'air de la meringue dans l'appareil. C'est les deux grosses explications. Parce que ça me fait ça uniquement quand je mets du colorant, donc pour colorer les coques. Au chocolat, en fait, ça le fait jamais. Par exemple, nous, le chocolat, c'est le seul macaron où on a des problèmes qui craquent. D'accord. Mais encore, j'avais un mail ce matin de mes équipes de production en me disant, sur trois séries, on a une série qui a craqué, et on ne sait pas l'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte, la température extérieure. Vous avez vu le macaronnage, j'en ai pas fait un pareil, donc pour dire que celui-là, j'ai trop macaronné ou pas assez macaronné. Enfin, c'est... Mais nous, le seul qui nous pose problème, c'est le chocolat qui craque. D'accord. Mais régulièrement. Donc après, on fait de la poudre, et on en repasse un certain pourcentage dans le biscuit du prochain, mais pas beaucoup parce que sinon, ça fait encore plus craquer le macaron. D'accord. Ok. Mais je pense que c'est surtout le four. D'accord. Qu'il est trop chaud. Ok. Merci. Peut-être qu'il faut baisser le four pour la cuisson de ceux-là. Ok. Merci. Je vous écoute. Oui, re-bonjour. Re- C'était une question sur votre délicieuse ganache au chocolat blanc, zeste de citron vert. Oui. Donc dedans, il y avait du chocolat blanc, de la crème, zeste de citron vert, poudre de yaourt. Oui. Vous avez choisi la poudre qui a plutôt le côté un peu sucré ou... Il y a les deux, en fait. Il y avait les deux, oui. Ah, donc la dernière poudre couleur beige, un peu beige... Oui. C'est celle qui est plutôt sucrée. Plutôt sucrée. Et l'autre, elle est beaucoup plus acidulée. Donc vous mélangez les deux, finalement. Oui. Comme ce matin, pour le... Enfin, vous étiez pas là, mais pour le macaron à la rose, on a une essence de rose et un sirop de rose. D'accord. Donc il y a un réglage à avoir entre les deux et qui peut être différent d'un produit à un autre. C'est-à-dire que pour le macaron, ce matin, c'était, si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai dit 40 grammes de sirop pour 4 grammes d'essence. Pour certains produits qui vont être beaucoup plus sucrés, on va mettre plus d'essence pour avoir le côté très puissant de la rose que le côté sucré. D'accord. Donc dans cette recette-là, vous avez utilisé la même quantité de poudre blanche ? Non, non. Il y avait... Attendez, je vais sortir ça du four, parce que déjà, ça colore trop, là. Il y avait plus de poudre sucrée que de poudre acidulée. Ouais. Alors, je sais plus où ils m'ont mis la feuille. Donc j'ai 105 grammes de sucré, pardon, pour 25 grammes d'acidulée. Je sais pas si on est bon dans le timing, comme il y a d'autres cours derrière. C'est bon ? Bon. Merci beaucoup de votre écoute et bonne journée, bon salon. Merci. Merci. Merci.